Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con Bonjour, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste et plus solidaire Vous voulez réagir, voici notre mail Aujourd'hui le titre de notre émission, c'est bientôt les vacances Pas de cégé central en particulier Nous partagerons avec vous quelques brèves citoyennes Des petites infos qui, au jour le jour, alimentent nos conversations, nos colères et nos joies Puis un retour sur cette année écoulée dans notre émission Nous terminerons comme à chaque fois par notre rubrique sur les mobilisations et les luttes passées et à venir On commence Dominique, brèves citoyennes ? Oui, alors en attaque, brèves numéro 1 pour nous La Startup Nation est en marche Est-ce que vous avez vu que le fondateur d'Élise, Grégoire Cascarard A rejoint le porte-parole, la porte-parole du gouvernement ? Mais c'est qui lui, Élise ? Alors c'est un petit jeune surdiplômé, fils d'avocat Qui a lancé en début d'année une application Qui s'appelle Élise Donc E-L-Y-Z-E Ça fait penser à Élise, bien sûr Qui, en fonction d'éléments de programme intégrés dans leur application Parmi lesquels vous faites vos choix Vous dit pour qui voter Idée magnifique Plus besoin de lire des programmes On vous mâche le boulot Plus besoin de réfléchir par vous-même La machine vous dit quoi faire Et bien sûr, comme c'est de l'informatique, c'est sans risque L'informatique sans risque ? C'est dans les rêves ça, non ? Bah effectivement Il a été reproché à cette application deux choses Elle favorisait Macron Un algorithme que bien sûr, vous ne voyez pas et n'imaginez même pas Et recueillait des données, date de naissance, code postal et intention de vote en 2017 et en 2022 Rien que ça Alors bien sûr, ces jeunes gens ont protesté et dit que non, etc, etc Au final, donc, ce jeune homme Rejoint la porte-parole du gouvernement de Macron avec en poche Les données des 2 millions de personnes qui ont téléchargé l'application Pour lesquelles nous avons une pensée émue aujourd'hui Elle est pas belle la vie ? Bon, moi j'avais une question Est-ce que vous avez entendu récemment parler du scandale Butoni ? Ah, des pâtes, des pâtes, oui mais des Butoni Bon, soyons plus sérieux Des rapports sur l'hygiène à l'usine Butoni de Caudry dans le Nord Lieux de fabrication des pizzas de la gamme Fresh Up Ont été dévoilés ce mercredi Ils lèvent le voile sur les mensonges de Nestlé De nombreux manquements aux règles d'hygiène Qui, je le rappelle, ont provoqué tout de même la mort de 2 enfants Et causé des dizaines de cas graves Dans ces rapports, on y signale des plafonds sales et souliers Des gaines d'aération malpropres Ou encore des portes de congélateur couvertes de glace Ainsi que des défauts d'étanchéité Ça fait peur Ça fait peur Donc j'enchaîne avec la brève numéro 3 Alors, la brève numéro 3, c'est Laura et le Président Vous avez tous vu cette jeune fille Interpeller le Président sur les violences faites aux femmes On l'a vu à la télé et tout ça Oui, super ce qu'elle a dit Et puis courageux en plus, elle a bien parlé Sauf que la suite, c'est les gendarmes qui débarquent au lycée Elle est extraite de classe pour être interrogée par eux Et là, les versions varient La jeune fille a tout de suite témoigné des questions Qui lui ont été posées De la leçon de morale qui lui a été faite Les enseignants se sont élevés contre ce procédé Et plus tard, devant les réactions Que a suscité dans les réseaux sociaux Dans la presse, etc La gendarmerie a dit Mais non, on voulait juste lui proposer notre aide Auquel aurait été victime de violences Alors là, j'ai complètement perdu mes collègues Parce que je n'ai pas suivi le front Eh bien, ça va en lien avec Ça va totalement en lien avec cette brève Je crois qu'on nous prend vraiment pour des cons des fois Et donc, normalement C'est Marie-Claude qui enchaîne sur les urgences Exactement Donc, oui, c'est très inquiétant aussi Les services d'urgence qui ferment Ou alors qui sont à flux tendu Samedi dernier, peu avant midi Un enfant de 4 ans est grièvement blessé Après avoir passé son pied sous une tondeuse Ceci se passe dans les deux sèvres Le pied déchiqueté à midi Opéré seulement à 19h30 Titre l'article La raison Les urgences pédiatriques d'Angers étaient fermées Mais ça ne s'arrête pas là Les CHU De Tours, Nantes et Poitiers Ont refusé également la jeune victime La situation se débloque Vers 16h L'hôpital d'Angers déprogramme des opérations Pour pouvoir prendre en charge le jeune garçon Manque de bol L'hélicoptère du SAMU n'est pas disponible Enfin, c'est par la route Que les gendarmes ont escorté l'ambulance Jusqu'aux limites du département Relayée ensuite par une deuxième escorte Jusqu'à l'hôpital Comme explication Le CHU d'Angers précise Qu'il prend les urgences En priorisant les urgences vitales N'importe quoi Ça fait peur ça aussi Alors je continue moi Notre brève Où la question de la présomption d'innocence Concept Appliquée pour les élus Nous surprend un petit peu Vous avez vu que Damien Abad Ministre candidat aux législatives dans l'Ain Est accusé d'agression sexuelle Tentative de viol Etc Par une troisième femme Donc nous en sommes déjà A la troisième situation Encore ? Jamais 203 Là j'espère vraiment qu'ils vont le virer Parce que c'est pas possible De continuer à l'avoir au gouvernement Et bien non Pas du tout du tout du tout Au nom de la présomption d'innocence La tarte à la crème dans ce gouvernement Et dans les partis politiques Comme si être élu ou mandaté Pour exercer le pouvoir au nom du peuple Était un CDI dans une entreprise quelconque Sauf que le code du travail Dans les entreprises donc Prévoit des dispositions Qui là n'existent même pas Dans une entreprise Quel que soit le chemin juridique pris L'employeur prend des sanctions disciplinaires Sous peine d'être civilement Co-responsable des faits Madame Borne sera-t-elle Co-responsable des viols commis Si ça est avéré Par monsieur Abad Et bien non Être élu, être ministre C'est pas un CDI Ni un métier Être élu c'est porter la responsabilité De tous les citoyens Donc là C'est deux autres principes A mon sens Qui doivent s'appliquer Le principe de précaution Prévenir d'éventuelles récidives Et le principe d'exemplarité Pas de condamné Ni d'accusé Ni de soupçonné Élu ou en charge De gérer le pays Il y a plein de métiers Qui peuvent faire Et je ne doute pas Que leurs relations Ne les laisseront pas sur la paille Voilà Bon Moi j'aimerais revenir Sur les vagues de chaleur La vague de chaleur actuelle Comme un chapeau Au-dessus de la France Nous avons les températures Qui montent 23 départements En alerte orange Canicule La Drôme Et l'Ardèche Sont concernés Mais ça Vous en avez entendu parler Vendredi Jusqu'à 40 degrés Sont annoncés Dans certains départements Mais ce que l'on sait Un peu moins C'est que le manque de puits Le manque de neige Agissent sur les lacs Et les rivières Par exemple Le lac de Serre-Ponçon Père 1 à 2 cm Toutes les 4 heures Actuellement Le niveau du lac Est de 7 mètres En dessous du niveau Habituel Ce qu'il faut rappeler C'est que là Se situe la plus grosse Centrale hydroélectrique Et ce lac Permet d'irriguer Toute la vallée De la Durance Bon On va essayer D'avoir un peu moins chaud Et d'allumer nos ventilateurs Pour avoir un peu plus frais Chez nous cet été Bon Alors Dominique Il paraît que maintenant Il suffit d'une demi-heure Pour devenir prof Ah bah oui Ça ça fait rigoler tout le monde Même si c'est certainement Un rire jaune C'est une histoire Presque banale Un professeur de français Absent Plusieurs mois Sans remplaçant Une institution Qui laisse des élèves De première se débrouiller Pour préparer leur bac Etc Et un remplaçant Dégoté à la dernière minute Professeur contractuel Plus ou moins formé Sur le tas Qui en quelques semaines Va tenter de rattraper Le temps perdu Ça c'est pas tout à fait nouveau Depuis de nombreuses années L'éducation nationale Elle s'arrange De son incapacité chronique A assurer Tous les remplacements De professeurs absents Dans le primaire Comme dans le secondaire Une situation qui risque De s'aggraver A la rentrée prochaine Comme aux suivantes Car dans certaines disciplines Ou académies Les concours Ne font plus le plein En ce mois de mai 2022 Des académies Ont décidé d'innover Pour boucher les trous Dans les établissements scolaires A Versailles A Amiens Les rectorats Mis sur le job dating Un bac plus 3 minimum 30 minutes d'entretien Avec des inspecteurs De l'éducation nationale Et des conseillers pédagogiques Et hop Voilà les volontaires Propulsés à la tête D'une ou plusieurs classes A la rentrée Avec une semaine De formation préalable On se demande bien Pourquoi il existe Des centres de formation Des maîtres Et un tutorat Au fil de l'année On se demande bien Qu'ils vont le faire Puisqu'ils sont sous effectifs Et des postulants séduits Dans l'académie de Versailles Les créneaux de job dating Proposés via Pôle emploi Des demandeurs d'emploi Ont très vite été remplis On imagine Que tous ces chauveurs Bac plus 3 Se sont précipités Pour avoir la sécurité de l'emploi Mais les enfants là dedans Tout le monde s'en tamponne Alors moi Mère et grand-mère Je m'interroge Si pour enseigner Il suffit d'un bac plus 3 Je ne vois pas A quoi sert l'école Les bacs plus 3 N'en a plein les familles Autant garder les gosses chez soi C'est une étape de plus Dans la destruction De notre système scolaire En ridiculisant le métier Et le rôle des enseignants En dévalorisant l'école En donnant ainsi De bonnes raisons A chaque citoyen De choisir une autre option Ainsi De plus en plus de parents Font le choix De l'école à la maison Et le revendiquent Sans se rendre compte Que d'autres Les plus aisés Eux Font le choix D'écoles privées Très coûteuses Où les enseignants Sont bien formés Bien payés Et en nombre suffisant Ouais C'est un peu Un peu alarmant Tout ça Ça rassure pas beaucoup Bon On reste sur une école ? Alors je reste sur l'école Et alors sur une histoire locale Que m'a raconté Un ami Voilà Hier Il m'a raconté ça Et il est papa D'un enfant de 4 ans Scolarisé à Tueil Et voilà Je reprends exactement son propos Je n'y touche rien C'est authentique Ça s'est passé à l'école de Tueil Cette semaine On a des vidéos En gros Un nouveau programme Pour sauver des vies Est sorti Ça a démarré à Tueil Cette année Le but expliqué par la maîtresse C'est sauver les enfants Des noyades Ok Je prends Si ça peut apprendre un enfant Ne pas se moyer C'est parfait Je passe mon agrément nageur Ma femme aussi Ainsi que plusieurs autres parents Tout se passe bien On a l'agrément Quelques semaines passent Un mot dans le cahier Les parents ne sont plus acceptés A la méthode Ok On demande à la maîtresse Pourquoi ? Réponse Parce que les parents Du village voisin Ont fait un scandale Et les maîtres nageurs Ne veulent plus de parents Pas trop rassurant Ma femme décide De prendre un jour Pour accompagner Précision Mon gosse n'a pas encore Participé à ce stage A ce moment là Et là C'est un truc de malade Les parents Interdits de rentrer A la piscine La maîtresse écartée De ses élèves Est invitée A aller boire un café Les parents dégagés Du groupe Ont pu regarder La séance Derrière les vitres De la piscine De pont de la baume Et c'est là Que le cauchemar Des enfants commence Maîtresse écartée Parents dégagés Ils se sont retrouvés Au milieu D'une dizaine d'adultes Qui ne les connaissaient pas Et qu'ils ne connaissaient pas La méthode apparemment Est de ne rien dire Sans un mot Donc ces adultes N'ont rien dit Et ont pris les gamins Et les ont mis dans l'eau Puis dès qu'un enfant ressortait Sans rien dire Ils l'ont remis dans l'eau Encore et encore Précision Aucun adulte dans l'eau Des gosses de 4 ans Lâchés au milieu De 10 ou 15 adultes Qui ne connaissent pas Le pire étant Que s'ils coulaient Un adulte forcément Le récupérait Le sortait de l'eau Mais sans rien lui dire Puis le remettait dans l'eau Des gamins ont coulé 3, 4 ou 5 fois Certains pleuraient Mais c'est pas grave Ils les ont laissés pleurer Agrippés au bord Ma femme a pété les plombs Elle est entrée dans la piscine A récupérer mon gosse Et à la sortie de cet enfer Je m'en veux littéralement D'avoir laissé un truc pareil Se passer avec mon enfant Nous espérons bien sûr Qu'une enquête amènera La lumière sur ce qui s'est passé là Et que les enfants N'auront pas peur de l'eau Après cette expérience Bien malheureuse Voilà C'est fini pour les brèves C'est fini pour les brèves Bon On est du coup Comme je l'ai dit En début d'émission Sur notre dernière émission Du coup un an d'émission Marie-Claude un petit mot Allez un petit mot Au revoir Alors Aujourd'hui oui C'est la dernière de la saison Parole de citoyen Raccroche le micro Et casque pour l'été Dominique, Antonia, Claude Et moi-même Sommes fortes D'avoir été avec vous Et d'avoir pu mener A bien tous nos sujets Dernièrement Un auditeur nous a demandé Pourquoi parole de citoyen Et pourquoi pas parole de citoyenne En fait L'équipe de base est mixte Et cette équipe est ouverte Et peut accueillir à tout moment Un nouveau participant Nombre de citoyens sont intervenus Soit en interview Soit en animation Nous avons apprécié La possibilité Qui nous a été offerte D'utiliser ce magnifique espace Mis à disposition Par fréquence 7 Et nous avons apprécié Également La bienveillance De l'homme de l'ombre Sylvain Qui nous permet D'avoir l'impression Que nous accomplissons Des prouesses Nous pouvons ainsi Vous communiquer Les événements Les luttes De notre région Qui collent souvent A la réalité Des actualités nationales Les citoyennes Et les citoyens Qui le désiraient Ont pu nous dire Leur ressenti Face par exemple Au espace sanitaire A la crise A la hausse des prix Ou bien encore Sur des sujets brûlants Pour notre région Tels que Les déserts médicaux Le manque de soignants Les services publics Qui ferment Ou s'éloignent Pour disparaître Tout doucement Mais sûrement De nos paysages Jusqu'aux fermetures De classes L'enseignement A distance Qui s'installe Faute de grandes écoles Dans notre proximité Que devient L'école de nos enfants Maltraités par Blanquer Et Macron Qui changent les règles A leur convenance Sans se soucier Vraiment des conséquences Et puis Je me souviens De l'émission Si particulière Celle qui a fait suite Aux insultes Proférées par notre président Oh là là Lui et ses phrases assassines Et quel autre sujet T'ont marqué Marie-Claude ? Alors Nous avons pointé du doigt Les médias mainstream Détenus par peu de personnes Qui s'assurent ainsi Le pouvoir et la finance Nous avons dénoncé L'outrage Et la maltraitance Que subissent nos anciens Dans certaines structures privées Telles que Orpéa Ici chez nous C'étaient les salariés En grève De la résidence Et de la Bastide Du Mont-Vinobre Structure privée Bridge Dans ce marasme Que nous ont apporté Tous ces sujets Nous avons trouvé Parfois des rayons de soleil Je pense A l'émission Où Farid Nous a présenté L'association Qui l'anime Une association Centrée Sur la solidarité L'échange Et le vivre ensemble Alors Dans ces émissions Vous nous faisiez souvent Un retour Des luttes Sur le territoire Du coup Qu'est-ce que tu as trouvé Avec ces luttes Marie-Claude Alors Dans les luttes Nous y avons vu De l'amitié De la solidarité Et du plaisir À être ensemble Nous avons rencontré Des gilets jaunes Et oui Il y a encore Des gégis Ils sont résolus En petits groupes Certes Mais toujours actifs En ce moment Ce sont les travailleurs sociaux Et médico-sociaux Qui sont en peine Et qui sont en lutte Dans l'espoir D'être entendus En cette période électorale Il est bon De se souvenir De ces mots De leurs valeurs Bien vivre Solidarité Entraide Et fraternité Quelle société Voulons-nous partager Quel avenir Pour nos enfants Voulons-nous bâtir Aujourd'hui C'est Vincent Qui est avec nous Antonia Et Claude Ne pouvaient être présentes Cependant Elles se joignent A nous Pour vous souhaiter Un bon été Que vous passerez Peut-être A l'écoute De fréquence 7 Qui elle Continue Merci bien Marie-Claude Du coup Dominique Tu nous fais Le dernier retour Des actions à passer Et à venir Oui alors rapidement La minute Des luttes De l'émission On a eu Deux choses Importantes Cette semaine Les salariés De Bétanie Mardi Était appelé A la grève Et un rassemblement A eu lieu Devant le siège social A Chassier Oui c'est assez rare Dans ce secteur Parce qu'effectivement C'est comme les soignants Ils ont en charge Des personnes Donc ils font rarement Grève Et donc là On est encore Et toujours Sur les promesses Non tenues Suite à la pandémie De coronavirus Il y a encore Des personnels Les non soignants Et non éducatifs Par exemple Les personnels techniques Administratifs Les cuisines Enfin etc Qui n'ont pas eu droit A l'application Des mesures décidées Au Ségur Pour la moindre Petite chose Les gens sont Obligés de se battre Tout le temps C'est épuisant Comme si le travail En lui-même Il n'était pas assez usant La deuxième action Qui a eu lieu Aussi cette semaine On vous en avait parlé C'est la mobilisation Des travailleurs sociaux Qui s'est poursuivie A travers une soirée A la bobine Mardi soir Nous les avions rencontrés Lors des grèves Et manifestations Qui avaient eu Fin mai Début juin Il s'agissait Dans un premier temps Mardi D'échanges avec la population Sur la situation Qui est la leur L'enjeu pour nous tous De ces services Et métiers utiles Aux familles De notre territoire Et la soirée S'est conclue Par un concert musical Un très beau moment Très bien Du coup là Tu vas nous parler D'une action à venir Un peu historique Et jamais vue Dans le Sud-Ardèche Voilà Donc samedi Le collectif arc-en-ciel Organise la première marche Des fiertés A Obna C'est la guerre pride Pour les snobs anglophones Voilà Nous on a dit marche des libertés C'est la première fois Donc en Sud-Ardèche Que cette marche est organisée Le départ est à 15h De l'Agora Et ça se terminera Place du Château C'est un sujet Que nous avons abordé Lors d'une précédente réunion Avec toi Notamment Vincent Il s'agit de rassembler Non seulement les personnes Directement concernées Par les discriminations Mais aussi tous ceux Qui les soutiennent Et sont favorables A tout arrêt De discrimination Basée sur le sexe Parfait merci bien Donc je vous le disais En début d'émission Nous avons un mail Pour les réactions Les infos Et les suggestions C'est parolesdecitoyens Arrobasfréquenceset.net C'était la dernière émission De la saison On espère que vous Vous retrouvez à la rentrée N'oubliez pas d'exercer Votre pouvoir citoyen Dimanche dans les urnes Les bureaux seront ouverts De 8h à 18h On voulait souhaiter Une bonne vacance Aux élèves de tout âge Bonne réussite A tous ceux Qui passent des examens Bon courage à tous ceux Qui vivent d'activités Saisonnières Avec cette canicule Ce n'est pas de la tarte Prenez soin de vous Et à tous les autres Bonnes vacances Bonnes vacances Égalité Égalité Révolution Et république Révolution Révolution Révolution